Bonjour tout le monde, si vous êtes prêts, vous pourrez vous lancer. Je voudrais tout d'abord, excusez-moi, par M. Amadou Pévali, vous savez qu'il y a un deuil, et qui est donc de ses constances liées, donc, au deuil, qui ne peut pas être là aujourd'hui, il y a un peu plus de parole à l'adjoint, donc je suis bien sur l'absence. Je voudrais donc tout de suite, à votre lecture, en tant que communiquer sanctionnant le Conseil des ministres. Le mercredi 22 décembre 2020, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la Présidente de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. L'autre du jour de cette réunion comptait 20 mesures générales, dont 2 projets de loi et d'ordonnance, 17 projets de décret, 9 mesures individuelles et 15 revocations, ainsi que des plans divers. Passons à présent à l'économie, donc les différents points. Concernant les mesures générales, et plus spécifiquement les projets de loi et d'ordonnance, le Conseil a en adopté deux. Ainsi, au titre du ministère des Économies numériques, des télécommunications et des innovations, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi du 10 octobre 2013, portant code et poste, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance fixe la date de l'ouverture à la concurrence du service postal universel, à 7 ans après l'attribution de la première licence d'exploitation du service postal universel. Ainsi, l'ouverture de la concurrence du service postal universel sera effective à compter du 8 mars 2025. Ce monopole résiduel de 3 ans, tel qu'accordé à la poste de Côte d'Ivoire, devrait permettre à ces sociétés d'État de financer en partie le service postal universel et rétablir son équilibre financier. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté d'ordonnances modifiant et complétant les dispositions de la loi du 20 juillet 2015, portant code du travail ainsi que son projet de loi de ratification. La pandémie de Covid-19, qui s'est vu actuellement à entraîner des renversements sociaux et économiques, importants notamment dans le monde du travail, avec une introduction de modalités de poursuite de l'activité professionnelle, en cas de circonstances exceptionnelles pour des forces majeures, à savoir le milieu de travail et le chômage partiel. La présente ordonnance intègre non seulement ses mécanismes dans le dispositif national sur le travail, mais renforce par la même occasion la protection de la femme enceinte, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes en milieu de travail. Toujours dans le cadre des mesures générales, le Conseil a adopté 18 projets de décret. Ainsi, au titre du ministère de l'État, du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en lien avec les ministères concernés, le Conseil a adopté d'un décret portant ratification de l'accord de crédit en montant de 48,4 millions d'euros, soit 31,748,318,8 francs CFA, conclu le 25 de novembre 2021, entre la Banque africaine de développement, BAD, et la Réunion des droits de loi en vue du financement du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district d'Abiton. Par la réhabilitation et l'extension de 82 et 15 kilomètres du réseau d'assainissement des eaux usées dans les zones nord et sud du district d'Abiton, la mise en place de 2 700 branchements sur les réseaux des eaux usées pour les ménages vulnérables, la réhabilitation de trois centres de santé, la réalisation de 1 000 branchements en eau potable pour les ménages, les écoles et les centres de santé ainsi que la construction de cinq unités de fabrication d'Athique. Au titre du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, en liaison avec le ministère conservé, le Conseil a adopté un dégré portant à ratification d'un accord de prédé en montant de 3 millions d'unités de compte, soit 2,425,932,000 francs CFA conclut le 25 novembre 2021 entre le Fonds africain de développement FAL et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet pilote d'appui à la mobilisation des revenus propres des communes en Côte d'Ivoire, afin d'améliorer l'association financière ainsi que la gouvernance des municipalités de leur pays. Au titre du ministère de la Justice et des Droits des Rorts, le Conseil a adopté un dégré portant à prouvocation du délai d'advocation des dispositions de la loi du 19 novembre 2018, instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi vise la résoudre de façon urgente et accélérée les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à la loi civile et qui se trouve dépourvue d'actes de naissance. Elle vise également à régler les cas de personnes qui utilisent des actes de naissance faux ou appartenant à un tiers ou qui ne peuvent plus justifier le vrai état civil faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance. Pour donner une chance aux personnes résiduelles concernées d'être prises en compte dans le processus d'identification en cours par l'établissement du Régis national des personnes physiques, ce décret provoche de trois ans de délai d'application de la loi qui arrive à terme le 2 janvier 2002 suite à une première prélégation de deux ans en 2019. Au titre du ministère des Transports, en lien avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un déjeuner déterminant les attributs, équipements et modalités de promotion au grade du personnel des affaires maritimes et portuelles. Pris en application de la loi du 13 janvier 2016 portant pour la relation des forces de sécurité intérieures et de la loi du 30 juin 2017 portant pour la loi maritime, ce décret actualise la hiérarchie des grades ainsi que les modalités de passage au grade supérieur des personnes des affaires maritimes et portuelles et les harmonise avec d'autres forces de sécurité intérieure en créant des grades de colonel-major et d'officiers généraux des affaires maritimes et portuelles. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'humanisme en lien avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un dégré portant en déclaration d'utilité publique d'une parcelle de terrain urbain d'une superficie de 15 hectares formant une réserve affectée à l'activité industrielle dans la commune de Boisquet. La meute zone industrielle prévue sur cette réserve foncière devrait permettre de relancer le secteur de production dans la région de Boisquet, notamment le secteur de production textile en renforçant la compétitivité de l'industrie textile dans la région. Les détenteurs de droits continués, des titres définitifs de propriété sur les emprises de projets sur ce site, les locataires ou les ayants de droits perceront une identité selon la réglementation en vigueur. Aussi, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tous travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur cette zone sont interdits. Au titre du ministère du budget du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'exécution des crédits budgétaires dans le cadre des procédures prévues par le Code des marchés publics. Ce décret, pris en application de l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant le Code des marchés publics, détermine le mode d'appréciation du seuil de référence pour la passation des marchés et précise les procédures applicables en dessous de ce seuil. Il intègre en outre aux dispositifs sur les marchés publics les différents changements liés au budget du programme et fixe la nature des dépenses qui sont exemptées d'obligations de passer des marchés publics. Au titre du ministère du commerce et de l'industrie, il est en lien avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un projet de décret portant en plafonnement du prix du kilogramme du poisson photon au poisson GABA. Ce décret intervient dans le cadre des actions contre la richesse engagée par le gouvernement pour faire de préserver le pouvoir d'achat du consommateur final. À ce défi, il encadre les prix à tous les stades dont la chaîne de distribution du poisson GABA. Ainsi, se décret d'affronte le prix du kilogramme du poisson GABA, toutes tasses comprises, appliquées notamment aux détaillants des GABA drones à 870 francs CFA dans le district autonome d'Abidjan et dans un rayon de 300 km et à 900 francs CFA au Réa. Le gouvernement invite les opérateurs du secteur au respect strict de ces mesures plafond. Au titre du ministère de l'économie numérique, des télécommunications, des innovations en lien avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 8 dégrés, à savoir un dégré portant adoption du cadre commun d'architecture, du référentiel, du domaine. Un dégré portant adoption du cadre commun d'urbanisation des systèmes d'information de l'État. Un dégré portant adoption du référentiel général d'interopérabilité du système d'information. Un dégré fixant les règles pour la conception, la réalisation et la gouvernance des projets publics, d'infrastructures, d'équipements et de la plateforme de services numériques. Un dégré portant adoption de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'administration publique. Un dégré portant adoption du référentiel général de sécurité des systèmes d'information et du plan de protection de l'infrastructure critique. Un dégré définissant les procédures d'audit, de contrôle et de certification du système d'information. Et enfin, un dégré portant institution d'un département en charge du système d'information au sein des ministères. Cet dégré, pris à l'application de l'ordonnance du 2 août 2017 relatif aux échanges électroniques, concours à mettre en place dans le cadre de la stratégie nationale du développement du numérique, un dispositif dématérialisé et sécurisé des procédures administratives. Ainsi, cet dégré détermine la modalité de l'uniformisation et de l'interopérabilité des systèmes d'information numérique de l'État et organise les mécanismes de sécurisation des données échangées par voie numérique dans le cadre du e-service. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en lien avec le ministère concerné, le Conseil a accorté un décret relatif à la protection des femmes enceintes au travail. Ce décret vise à assurer davantage à la femme la condition d'un travail décent, comptablement renuméré et effectué dans un environnement de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Il interdit notamment d'affecter les femmes enceintes à des travaux excédant leurs capacités physiques, en présentant des causes de danger et en cause des moments effectifs de repos. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Conseil a adopté un décret portant de création de la réserve naturelle volontaire forêt des marais Tanoë et I. Cette réserve naturelle créée à la demande du Conseil et du Journal du Sud-Cobo et au profit des populations a ouvert aux activités à caractère scientifique et socio-économique telles que la recherche scientifique est le co-tourisme. La forêt, donc, des marais Tanoë-Pays, d'une superficie de 11 hectares, s'ajoute ainsi au réseau national d'air protégé pour assurer la conservation et instituer de la diversité biologique et lutter contre le changement climatique dans notre pays. Nous allons passer maintenant au deuxième point notamment les mesures individuelles. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a adopté plusieurs décrets. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant l'immigration de M. Kodia Abo-Christian Gérard en qualité de directeur général de l'Office de l'État civil et de l'identification au Nessie. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté plusieurs décrets portant le renouvellement des conseils de régulation, des conseils d'administration et des conseils de gestion de ce qu'il s'y auprès. La Solifor, l'Autorité de régulation des jeux du hasard au Nouveau, l'ANRMP, la SIPF, I2D, du FAUDI, de la Sécurité des palaces de Cocody et du RDFB. Évidemment, la liste des membres du Conseil d'administration sera communiquée très prochainement. Je veux juste rappeler que les membres du Conseil d'administration et des conseils de gestion sont ennuis pour trois ans le numérique d'une fois, donc dans le cadre d'une fin de leur mandat, ces conseils ont été renommés. Concernant les communications, le Conseil a adopté 15 votes totales. Ainsi, au titre du premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au programme social du gouvernement PSGouv pour 2022-2024. La deuxième phase du programme social du gouvernement au PS Group 2, couvrant la période 2022-2024, vise à consolider les acquis de la phase précédente du PS Group et à accélérer le rythme de réduction de la propriété des inégalités sociales européennes. Plus concrètement, le PS Group 2 entend apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité des zones frontalières du Nord, renforcer l'accès à l'emploi, à l'éducation des jeunes et des femmes, afin de marquer l'impact social de l'action gouvernementale. Le cours global du PS Group 2022-2024 s'est abri à 3,182 milliards de francs CFA, dont 574,2 milliards de francs CFA pour l'année 2022, 1297 milliards pour 2022. Le premier ministre entend mettre un accent particulier sur le suivi de la relation des articles prévus au PSO 2022-2024, avec des vérifications sur le terrain et l'introduction des enquêtes de satisfactions auprès d'un bénéficiaire des projets. Au titre du ministère d'État, du ministère de l'Agriculture et du ministère du Développement Rural, en lien avec le ministère conservé, le conseil a adopté une communication relative aux conditions d'attribution des zones de développement du coton ZDC. Ces zones sont constituées de parcelles de terres propices à la culture du coton, dans lesquelles les projets de développement à l'eau industrielle liés à la culture du coton peut être autorisée. Le conseil a émis deux types de conditions pour l'attribution de ces zones aux opérateurs économiques intéressés, à savoir une condition à caractère administrative relatif liée à la régularité de la constitution des opérateurs et une condition à caractère technique et financière attachée à la maîtrise des activités agro-industrielles de la filière coton. Au titre du ministère de la Justice et des droits des l'hommes, le conseil a adopté une communication relative au rapport périodique 2016-2019 due à la Commission africaine des droits des l'hommes et des peuples. Le rapport révèle que la droite évoile a pris des mesures tant législatives que financières indiquées pour se mettent en conformité avec les engagements internationaux liés à l'achat africain des droits de l'homme et des peuples. Ainsi, pour les récordations qui se rapportaient aux droits civils et politiques, notamment aux conditions de détention et aux mauvais traitements, le dispositif national de protection a été renforcé avec des mesures correctives. Rélativement aux droits sociaux, culturels et économiques, le droit à la santé et à l'éducation, entre autres, le gouvernement a engagé et investi dans les programmes sociaux à fort impact pour améliorer l'offre des services nationaux de santé et d'éducation. Au titre du ministère du plan et du développement en lien avec les ministères concernés, le conseil a adopté une communication relative à la présentation du nouveau cadre de coopération entre le gouvernement de Portoie et le programme des Nations unies pour le développement, CPT 2021-2025. Ce nouveau cadre de coopération entre l'État et le PNUD, dénommé CPT 2021-2025, est aligné sur la priorité nationale destinée dans le PND 2021-2025, décliné par le PND 2021-2025. Il prend en compte les questions de gouvernance, de croissance inclusive et de gestion durable des ressources naturelles face au changement climatique, ainsi que la problématique de la pandémie de Covid-19. Sa mise en œuvre est évaluée à 55,17 millions de dollars US, soit 9,3 milliards de francs CFA, dont 15,47 milliards de francs CFA pour la part État. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en lien avec les ministères concernés, le conseil a adopté une communication relative à l'évolution de l'association économique et financière à fin septembre 2021. Il ressort que la situation de l'évolution nationale, en dépit de la persistance de la pandémie de Covid-19, connaît une évolution favorable en lien avec la vigueur de la demande mondiale des principaux produits de rente. Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'année 2021, il a été noté une progression de la agriculture d'exportation, la production industrielle et les différents apports du secteur tertiaire. Au regard de ses performances, la prévision de croissance du produit intérieur brut réel en 2021 est maintenue à 6,5 %. Par ailleurs, notre pays continue de bénéficier d'une bonne réputation auprès des agences internationales d'unitation souveraine qui ont procédé à un rehaussement des notes du pays. Toutefois, des risques existent, notamment en ce qui concerne l'apparition de nouveaux variants du coronavirus et le resserrement du marché financier. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation des marchés publics au troisième trimestre 2021. En ce qui concerne spécifiquement les marchés de bière agréée, ils représentent 8,9 % du montant des marchés approuvés à fin septembre 2021, contre 12,5 % à fin septembre 2020, soit une baisse de 3,6 points. Il reçoit également de cette communication que la part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises BME est passée de 41,6 % à fin septembre 2020 à 48,4 % à fin septembre 2021, soit une hausse de 6,8 points, qui traduit l'amélioration de l'accès des paires aux marchés publics suite à l'instauration à leur profit de procédures simplifiées et à l'allègement des conditions de participation aux appels d'offres. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie en lien avec les ministères concernés, le conseil a adopté une communication relative à la présentation des recommandations des états généraux des marchés en droit de loi tenu du 16 au 18 décembre 2021. Les recommandations majeures portent sur l'élaboration d'un code de marché, la création d'une autorité chargée du contrôle et du développement des marchés, la mise en place d'un plan d'urgence de construction et de réhabilitation des marchés. Le conseil a décidé donc de prioriser la construction et la réhabilitation des marchés de détail. Ainsi, un programme à moyen terme ouvrant la période 2022-2028 permettra la réhabilitation de 67 marchés de détail à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Il prévoit sur le long terme la construction de 11 marchés de gros, 39 marchés de réhabilitation et 107 marchés de détail pour un coût global de 350 milliards de francs CFA avec l'appui des partenaires économiques et financiers. Au titre du ministère de la promotion des sports et du développement des économies sportives, en lien en liaison avec les ministères concernés. Le conseil a adopté une communication relative à la préparation et à la participation de la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des Nations de Football du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. La préparation de la sélection nationale pour ses phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de Football se déroula à Jeddah en Arabie Sobdite du 27 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Le coût global de la préparation et de la participation des éléphants à cette compétition s'élève à 4,4 milliards de Français. Au titre du ministère des économies numériques, des télécommunications et des innovations, le conseil a adopté quatre communications. La première communication est relative à l'adoption d'une feuille de route pour le déploiement de la technologie 5G en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative à la stratégie nationale du développement du numérique à l'horizon 2025. La troisième communication est relative à la stratégie nationale d'innovation 2021-2025 qui vise à améliorer la productivité et à consommer la croissance économique ainsi que la qualité de vie des populations. La quatrième communication est relative à la stratégie nationale de cybersécurité 2021-2025. Ces communications montrent que notre pays a adopté pour le déploiement de la 5G et annonce donc des avancées technologiques majeures, telles que l'intelligence artificielle est le développement du numérique dans le secteur de l'énergie, des médias, de l'industrie et de la santé. Quant à la stratégie de développement du numérique à l'horizon 2025-2015, je pense que c'est plutôt 2025, elle s'est mentionné c'est 2015, elle vise à accélérer la transformation numérique de notre société afin de glisser notre pays au rang des pays majeurs en matière d'innovation numérique appliquée. Pour ce qui concerne la stratégie nationale de cybersécurité 2021-2025, elle vise à sécuriser les cyberspaces pour soutenir l'accélération de la transformation numérique et fait de notre pays le leader africain en cybersécurité. Au titre du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la culture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative au démarrage de la transplantation de foie à l'endroit. Les résultats encourageants obtenus depuis le démarrage en septembre 2012, la transplantation des reins dans notre pays ont stimulé les chirurgiens digestifs à examiner également la faisabilité de la transplantation du foie en continuant. Ainsi, une équipe composée de comprément des chirurgiens, des immunologues, des basculaires et gastro-entérologues a exploré des patients avec l'appui des partenaires égyptiens, américains, français et de l'OMS. A ce jour, un patient a pu satisfaire les critères et a été déclaré éligible à la transplantation par le collègue d'esprit éloirien et égyptien. Dans le contexte actuel du programme hospitalier en cours, le Conseil a accueilli avec fort intérêt l'annonce de cette première transplantation de foie en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité en lien avec le ministère conservateur, le Conseil a apporté une communication relative aux besoins du financement du sous-secteur assainissement et ternage de la réalisation de l'investissement du budget 2022 et des mesures de prévention à court terme des pertes en vie humaine en saison de pluie. Les statistiques de l'OMPC révèlent en effet 15 morts contre 13 dans le district d'Abidjan à l'issue des dernières pluies. Le Conseil a décidé de traiter définitivement les zones d'innovation, en l'occurrence, graves, dans le commune de Pouboudé à Poubou et le Poubou en accélérant le rythme de construction des ouvrages prévus dans la phase d'urgence du schéma directeur d'assainissement et de ternage. Aussi, les zones à risque exposées aux glissements du terrain et aux époulements pendant les pluies, ainsi que les emprises, les ouvrages d'assainissement et de ternage seront définitivement des diapis et des sites sécurisés. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux équipements interrogatoires des personnes en situation de handicap à la fonction publique session 2021. A l'issue des travaux de la commission de recrutement dérogatoire composée des représentants de l'administration publique et des représentants des organisations des personnes handicapées, les 200 postes végétaires de grade D1 à A4 prévus de la session 2021 ont tous été pauvres. Ainsi ont été retenus, sur les 1186 dossiers réceptionnés, 105 handicapés auditeurs, soit 52,5%, 33 handicapés auditifs, soit 16,5%, 32 handicapés visuels, soit 16%, et enfin 27 personnes portant des handicaps liés aux troubles du développement, soit 13,5%. Dans le cas de la deuxième phase du PSO, le Conseil a décidé de rééditer pour l'année 2022 le développement dérogatoire d'autres personnes en situation de handicap à la fonction publique. Au titre d'être divers, le Conseil est revenu sur la situation de la COVID, et le Conseil a recommandé à tous nos concitoyens le respect des mesures barrières pendant cette période de fête de fin d'année. Le Conseil recommande fortement à nos concitoyens ce vaccin. Et pour les passagers vivant de l'extérieur de fête de fin d'année, des mesures ont été renforcées donc à la rapport en vue des tests systématiques, des tests antigéniques et PCM pour tous les voyageurs de la norme européenne. Le prochain Conseil de Ministres aura lieu le 5 janvier 2022. Je vous remercie. Donc, je viens de vous lire de l'université du Conseil de Ministres. Je suis maintenant à votre discussion pour votre question. Alors, comme il est de tradition, on aura deux parties dans cette question en réponse. et nous pourrons partir donc sur la proposition du Conseil de Ministres et ensuite une seconde partie sur la qualité nationale. Merci. 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 D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des questions relativement à la qualité ? Merci. 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 Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Foucaille-Larôme de Amadoulo-Léon, et aussi de l'OVSS. Monsieur le ministre, lundi nous avons suivi celui de Michel-Lardiot, qui est une des jeunes patriotes déroulées qui a récreté l'accent de son parti pour le dialogue politique et sur le bout de l'OVSS. Il a lancé un appel en demandant le gouvernement pour le dialogue de la sous-partie. Monsieur le ministre, quel que vous préférez le gouvernement, monsieur le ministre ? D'abord, je voudrais rappeler que le processus du dialogue politique a commencé depuis plusieurs années de cela. Il y a des traditions que certains partis politiques participent à ce dialogue politique depuis environ 9 ans, 10 ans. Et le ministère de l'Intérieur, justement, qui condomme les activités dans le dialogue politique, a invité, il y a un parti politique ou il y a un groupement de partis qui ont pris l'habitude de participer à ce dialogue politique. Comme vous prenez, par exemple, le FPI, l'Afrique Guessant, qui est parti à ce dialogue, aussi bien dit que le FPI, mais il dit donc de l'AER, qui est un groupement de partis. Et donc, forcément, tant un parti politique, tant un groupement de partis, l'ensemble des partis qui ont faisant ce groupement, nous considérons qu'ils sont pris en compte, surtout dans les préoccupations qui sont soumises. Maintenant, un peu sur le régime aussi, donc de l'intérêt que certains partis politiques portent à ce processus. Je vais rappeler que nous avons plus de 200 partis politiques avant d'Ivoire, et que si tous ces 200 partis devaient se retrouver autour de la table de discussion, pour qu'on ait quelques difficultés. Et donc, c'est bien qu'on ait des partis politiques traditionnels, et qu'on ait des groupements politiques, mais ceci étant, les requêtes des partis qui veulent participer au processus de terror politique, ces requêtes sont à l'analyse, notamment au ministère de l'Intérieur, qui après l'analyse donnera donc une suite à ces requêtes. Merci. Monsieur le Ministre, Monsieur Bernard Cardio, du site de formation Juste-en-Faux.net, qui est le journal de la Première Guerre d'École. Monsieur le Ministre, le gouvernement avait fait, je crois, le 8 actifs, le bilan de fongiers anticipés, concernant l'expérience de fongiers anticipés, et aujourd'hui, je suis en vacances pour avoir la date de victoire. Peut-on avoir un dernier bilan ? Merci. Alors, ce que nous pouvons dire, toujours en regrettant les décisions qui sont passées par ordre, on l'a dit, pour cette année, il y a été 9 départements effectués touchés, ce qui est en net recul, par rapport à ce qu'on a constaté dans les années antérieures. Le gouvernement a opté pour la fermeté. plus de 150 personnes qui ont été médées dans la surveillance en localité, et les procédures judiciaires sont en cours. On peut noter que, globalement, la plupart des écoles dans notre pays ont pu aller jusqu'à la terre, jusqu'au pays où des vacances, avant donc de libérer les enfants. Donc, pour nous, globalement, les choses sont bien passées. En termes d'administration, il y a du plus de, près de 150 personnes, qui, point état, et qui sont encore construites. Il y a 9 départements, comme ça a été fait par le passé, qui ont été touchés. Mais cela est en net recul, par rapport à ce qu'on a constaté dans notre pays. Et on espère que, pour le prochain mois, on aura zéro département qui sera touché. Et je peux vous dire aussi que, parmi les jeunes qui ont été arrêtés, comme ça a été annoncé, certains ont intégré le centre du service civique, le centre du service de l'opération, dans certains jeunes qui y sont, et qui, pendant deux semaines, seront donc encadrés au civilisme, au respect de la chose publique. Merci. ... Monsieur le ministre, je suis Thierry Val, je suis en partagé. D'ailleurs, quand tu devais s'étenir, hier mardi, on ne peut s'étenir. D'ailleurs, je devais commencer hier mardi, malheureusement, il n'y a pas eu plus que vous vous accusez, les arrêtements, à l'avance du repos. Quel prenez-vous ? Mais c'est supprimant, puisque la demande du repos a fait une reposition. Selon la méthodologie qui a été établie, le gouvernement avait laissé, jusqu'à lundi, dans l'ensemble des participants, notamment les partis politiques et l'Assemblée civile, à l'effet dont nous faisons parler au gouvernement, vu un terme de référence, notamment des points qu'il voudrait voir discuter. Et c'est bien l'opposition et certains partis qui ont demandé le repos et le gouvernement a accès à l'autre demande. Et donc, un délai supplémentaire a été donné jusqu'au 27 décembre et on espère que dans ce délai, toutes les parties pourront faire parvenir au gouvernement les éléments nécessaires. de la délai supplémentaire et de la délai supplémentaire. Et puis, il y a des questions qui sont en train de me dire que vous avez des questions ? Bon. Il n'y a pas d'autres questions ? Je voudrais en tout cas vous dire merci. Donc, je vous souhaite un bon appétit. À tous. Merci. 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 C'est parti. Merci. Merci. Merci beaucoup.